Le look et les horaires. Alors là, c'est un sujet qui n'est pas très consensuel, on va dire. On n'est pas toujours d'accord là-dessus. Vous connaissez l'école 42 ? Nous, on travaille beaucoup avec l'école 42. On organise un événement là-bas. On organise plein d'événements, d'ailleurs, là-bas, dont un mercredi. L'école 42, c'est une école qui a un petit peu changé, cassé les codes complètement. Parce que c'est une école qui n'a pas de salle de classe, qui n'a pas d'horaire, qui n'a pas de professeur. Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur modèle, mais en tout cas, c'est un vrai impact sur les mentalités. On a déjà 3000 élèves qui sont sortis de cette école. Et c'est assez étrange parce que ces gens-là ont été habitués souvent à travailler de 2h du matin à 8h du matin, à venir en short. Et donc, finalement, ça pose après de vraies questions sur comment ils vont venir au travail, quand est-ce qu'ils vont venir au travail. Et nous, on a des retours de clients qui disent « Voilà, ces gens-là sont super, mais je ne sais pas si je peux les garder parce que le type est venu en tongs, comme chez Facebook, ou il est venu à midi et tout. » Donc, moi, je prône généralement une certaine flexibilité. Certaine flexibilité, on vient de travailler n'importe quand et n'importe comment. Mais c'est quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose qui permet de faire la différence. C'est-à-dire que si demain, vous créez votre boîte et que vous êtes flexible sur ce genre de choses, ça pourra plaire. Puisque finalement, il y a des grandes banques, des grandes boîtes d'assurance qui sont complètement rigides par rapport à ça et qui veulent que les gens viennent avec une chemise et une veste, sinon, et de 9h à 17h. Donc, ça, c'est un truc qui est assez important. Si vous voulez que les gens soient heureux, il faut aussi qu'ils viennent comme ils sont. Il y avait une pub McDo à l'époque « Venez comme vous êtes », avec la petite musique. Et l'idée, c'est ça, c'est que les gens viennent comme ils sont pour qu'ils soient heureux et qu'ils passent plus de temps dans l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada